Il est 7h21 en toute subjectivité ce matin avec la directrice déléguée de la rédaction de l'Express, Anne Rosencher, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ce matin, Anne, vous vouliez nous parler fractures géographiques et horaires SNCF ? Oui, mardi 18 octobre, l'Intercité 3665 a oublié de marquer son arrêt en gare d'Argenton-sur-Creuse. Le train corail qui chaque soir relie Paris-Austerlitz à Brive-la-Gaillarde est passé à 20h01 devant le bâtiment en briques et crépis comme il en existe des centaines en France. Oubliant donc de marquer l'un des deux arrêts quotidiens qui desservent dans ce sens la petite gare d'Argenton. Une heure plus tard, il fallut donc convoyer 16 passagers en taxi depuis Limoges. Ce n'est pas la première fois que la chose advient et à vrai dire, ce n'est pas ce qui révolte le plus le comité de défense de la gare d'Argenton. Depuis quelques années, cette association bataille avant tout pour ne pas perdre les quelques dessertes qui relient le bourg aux villes alentours et à la capitale. Les travaux sur les rails, les arbitrages inexpliqués, les mesures d'économie peuvent du jour au lendemain plonger la petite gare. Il est vrai peu usité, mais usité tout de même, dans un enfer d'horaires incohérents et de trains supprimés. Dans son courrier envoyé à la SNCF au lendemain de l'arrêt oublié, le dit comité de défense résumait ainsi les choses. Cela reflète bien la considération que vous avez pour notre gare et ces usagers et l'oubli systématique où vous vous appliquez à nous maintenir. Il faut dire que la desserte des petites villes à Argenton et ailleurs, ça n'est vraiment pas anodin. Oui, et ce qui se joue là parmi d'autres combats, c'est la question du désengagement de facto de l'État dans la France rurale et périphérique, malgré les promesses de désenclaver les territoires, comme on dit, en bon vol à puque. C'est l'un des plus grands défis des années à venir. Conjuguer à l'échelle nationale la gestion de l'argent public avec la nécessité de combattre la crise géographique et culturelle qui taraude notre pays. C'est une question d'équité, une question de fraternité. Aux États-Unis, une expression qualifie les régions éloignées des grandes côtes urbaines et dynamiques. C'est le « flyover country », c'est-à-dire le pays qu'on survole pour se transporter d'un pôle de la Wynne à l'autre. Chez nous, ça n'est pas tant l'avion que le TGV qui relie entre elles les métropoles, cœur battant de nos économies où se concentrent la croissance et la culture. Pendant ce temps, une autre France se plaint de regarder passer les trains. Ajoutons à cela, et c'est loin d'être un petit sujet, que l'urgence écologique passera nécessairement par le réinvestissement du ferroviaire. La contradiction au cœur du discours politique qui culpabilise les conducteurs de voitures tout en les privant d'alternatives est explosive. « À nous de vous faire préférer le train », proclame le fameux slogan de la SNCF. D'accord, mais encore faut-il pouvoir monter dedans. Anne Rosenchère, merci.